C'est une évidence qu'une agriculture qui fonctionne avec l'énergie fossile, donc avec le pétrole, et je dirais presque exclusivement avec le soleil d'autrefois, si je fais référence à une agriculture qui utiliserait le soleil actuel, puisque le meilleur capteur solaire que nous ayons sur la planète, qui a 3 milliards et demi d'années d'expérience, c'est la feuille de l'arbre qui est recyclable, efficace, etc. Donc nous, on a complètement abandonné depuis 70, je dis nous en parlant de l'agriculture en général, a complètement abandonné cette fonction naturelle de l'écosystème pour y substituer les artifices polluants de la pétrochimie et de l'industrie lourde. Donc on voit très bien que l'agriculture, et d'ailleurs ça a déjà été documenté, représente en termes de responsabilité pour l'effet de serre, à peu près plus d'un tiers, plus d'un tiers si on prend le modèle alimentaire global, parce qu'il y a l'azote, il faut fournir l'azote, et une tonne d'azote, l'engrais, c'est 3 tonnes d'équivalent pétrole. Donc déjà on comprend qu'il n'y a pas que les transports, que les tracteurs qui sont dans les champs, mais il y a aussi tout ce phénomène. Et puis surtout, il y a le phénomène des monocultures industrielles, parce qu'on s'aperçoit que le carbone est stocké dans le sol sous forme d'humus ou de gaz, et que lorsqu'on fait pénétrer une charrue dans un sol, c'est comme si on faisait sauter le bouchon d'une bouteille de champagne. Et vous avez des milliers de tonnes par hectare qui sont stockées, qui disparaissent chaque année. Ça, ça a été parfaitement expliqué également par des Américains d'ailleurs, qui ont mis des appareils derrière leurs instruments aratoires, et qui ont pu mesurer l'extraordinaire fonte, en quelque sorte, de cette matière organique qui se présente sous forme de carbone ou sous forme de gaz carbonique. Les États-Unis, par exemple, perdent 2 milliards de tonnes de terre arable chaque année. Si vous voulez quelque chose d'impressionnant, ça représente 8 kilos de terre perdue pour 1 kilo de denrées agricoles produites. Ça ne peut pas durer très longtemps, cette affaire. Et c'est ce que dit... Alors, ce sont les États-Unis, mais vous pouvez appliquer ces mêmes critères ou ces mêmes chiffres-là à l'ensemble de la planète. Merci.